La rééducation de l'esprit du chrétien La rééducation de l'esprit du chrétien Pour parler et agir comme Dieu Lisons dans Romain chapitre 12, le verset 2 Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Et je lis dans Esaïe 55, le verset 8 Esaïe 55, verset 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix Dit l'Éternel Mes pensées sont au-dessus de vos pensées Mes pensées sont au-dessus de vos pensées Gloire au Seigneur La rééducation d'un membre du corps humain Nous allons commencer par là pour comprendre La rééducation d'un membre du corps humain C'est-à-dire un bras ou un pied Ou le cou ou des choses comme ça Rééduquer, éduquer de nouveau C'est un membre qui a subi une opération chirurgicale par exemple A l'hôpital Et a perdu son fonctionnement habituel Vous ne me suivez pas, il y a des gens qui me suivent Vous ne me suivez pas, vous ne me regardez même pas Alors que vous ne comprenez pas ce qu'on dit déjà Alors, on lui réapprend les mouvements d'avant Les mouvements qu'il ne peut plus faire à cause du problème qu'il a subi C'est pour dire que lorsque un bras d'un homme a eu un problème Et on l'opère ou on le met dans le plâtre Après sa guérison, il faut aider le bras encore à fonctionner Comme il fonctionnait avant qu'il ne soit malade C'est ce que ça veut dire Il faut aider le bras, il faut apprendre de nouveau le bras A faire les mouvements qu'il ne peut plus faire Alors qu'il faisait ça avant l'opération De même, la rééducation de l'esprit du chrétien En particulier Nous sommes en train de parler de l'esprit du chrétien en particulier Est qu'à l'union de l'homme avec Christ pour devenir Dieu Il se trouve que cet homme, dans sa chute, avait perdu la première manière de penser comme Dieu Sachant que l'esprit de l'homme est le siège des pensées de l'homme Quand nous parlons d'esprit, nous sommes en train de parler de pensées Rééduquer l'esprit à avoir les pensées de Dieu Et vous savez que l'homme devient comme les pensées qu'il a Et je disais que l'homme, avant sa chute, pensait comme Dieu Quand il est tombé au stade de l'homme Il a perdu la manière de penser selon Dieu Car le monde des hommes lui a incluqué une autre manière de penser On veut parler des hommes dans ce monde, dans quelque sorte Les hommes du monde Voilà On a incluqué en cet homme-là Qui est tombé, qui a chuté Une manière de penser humaine Et il ne pense plus comme Dieu Il pense selon la bassesse de l'homme naturel Désormais, l'homme pense selon la bassesse de l'homme naturel L'homme en qui il n'y a pas Dieu Alléluia L'homme est tombé bas Il est devenu petit Par rapport à avant Et ses pensées sont comme il est Il pense comme il est Il pense comme l'homme L'homme n'est rien Voilà, il pense comme ça Et c'est à cause de ça Même quand quelqu'un se convertit Quelqu'un vient à Jésus Il faut le réapprendre A penser autrement C'est pour cela Que libérer Et élever au rang de la divinité L'esprit du chrétien doit réapprendre la manière de penser de Dieu Afin de pouvoir agir selon les pensées divines Le chrétien a été restauré à la position de Christ Mais son esprit reste inflexible et refuse de suivre le nouveau mouvement étranger Nouveau mouvement étranger des pensées divines C'est pourquoi il lui faut un endoctrinement idéologique Forçant l'esprit de l'homme A adopter ce nouveau mouvement de pensée C'est pourquoi il lui faut un endoctrinement idéologique Qui force l'esprit de l'homme A adopter ce nouveau mouvement de pensée Vous avez compris un peu ce que je veux dire Béni soit le Seigneur On va aller au grand temps On y va au grand temps Je voudrais que tu chiffres ça bien Parce que souvent Comme vous ne comprenez pas la parole Et souvent vous pensez que vous avez compris C'est ce qui amène les doutes dans vos cœurs Voilà Vous pensez selon vos vieilles pensées Et vous ne comprenez pas ce qui se dit C'est pourquoi vous avez des problèmes de croire à la parole de Dieu Écoute bien Quelle était la position de l'homme à sa création ? Grand temps Quelle était la position de l'homme Quand Dieu l'avait créé ? Si tu ne sais pas ça là Tu vas douter de ce qu'on est en train de dire Depuis le dimanche passé Tu ne connais pas quelle position avait l'homme Avant sa chute là L'homme était créé de peu inférieure à Dieu Il est de peu inférieure Il est un peu inférieur à Dieu Entre la grandeur de Dieu et la grandeur de l'homme Il y a un petit écart seulement C'est ce que la Bible dit Moi je m'appuie sur la parole Je ne parle pas Je ne dis pas ce que je pense Je parle à l'appui de la parole Parce que je sais que je peux être contesté Les nouvelles révélations sont contestées Donc il faut s'appuyer sur la parole de Dieu L'homme était créé de peu inférieure à Dieu Psalm 8 verset 5 Qui dit Vous savez quand je lis des versets bibliques Souvent je ne lis pas tout Un verset peut dire beaucoup de choses De choses différentes Mais moi souvent je tire l'idée Dont nous avons besoin dans notre enseignement Et le reste là je laisse Si tu regardes ce que j'ai écrit Je mets des pointiers Des points de suspension Donc si ce que je lis là Si tu vas prendre ta diva Pourtant la Bible a dit plus que ce que toi tu as lu Mais si tu regardes mon cahier là J'ai mis des pointiers Parce que je prends uniquement Je ne veux pas embrouiller votre esprit Vous avez dû être là à comprendre Si je dis tout ce que le verset dit Je vais vous mettre en l'air Donc je dis seulement Ce que Dieu donne en besoin aujourd'hui Béni soit le Seigneur Qu'est-ce que l'homme Le fils de l'homme Vous voyez Qu'est-ce que l'homme Trois points de suspension Le fils de l'homme Trois points de suspension Tu l'as fait De peu inférieur à Dieu Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que le fils de l'homme Dieu Tu l'as fait De peu inférieur A Dieu A Dieu le Père C'est ce que ça veut dire Amen Tu l'as fait De peu inférieur A Dieu Comprenez ceci Il n'est pas dit Qui est l'homme On n'est pas en train de chercher A savoir Quelle est son identité Qui est l'homme Non c'est pas ça Qu'est-ce que l'homme Quelqu'un dit Amen Qu'est-ce que l'homme Quelle est son importance C'est ça Ça me dit Quelle est l'importance De l'homme C'est pour qu'on dit Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme Quelle est sa valeur Alléluia Selon Dieu Entre l'homme Et Dieu Il n'y a pas Il n'y a qu'un petit écart De valeur De grandeur Par rapport Aux autres créatures Par rapport Aux autres créatures Quelqu'un dit Amen C'est Dieu qui dit Dieu t'a créé Ta valeur Entre Dieu Et la valeur C'est-à-dire ta valeur Et la valeur de Dieu Il y a absolument Petit écart C'est pas moi Qui le dit Béni soit le Seigneur Si tu comptes Ça va trouver Un autre truc Qui dit le contraire aussi Alléluia Il est écrit Dans la continuité Du verset Et de Somme 8 Tu l'as couronné De gloire Et de magnificence Tu lui as donné La domination Sur les oeuvres De tes mains Tu as mis Toutes choses Sous ses pieds Ça c'est Genèse Quand Dieu a créé l'homme Il dit Dominez Sur les oiseaux De la terre Des cieux Les animaux De la terre Et les poissons De la mer Dominez Sur la terre C'est ça On comprend ça Béni soit le Seigneur Alors Les théologiens Me diront Autre chose Mais je sais ça Je sais ce que les théologiens Pourraient me dire Ils pourraient me dire Que ce passage De Somme 8 Là Ne s'adresse pas A l'homme A toi Comme moi Mais ça s'adresse A Jésus Mais c'est la vérité Ça s'adresse A Jésus Quelqu'un dit Amen Ce verset S'adresse A Jésus Jésus Qui est devenu Homme Béni soit le Seigneur Et Quand nous lisons Dans Hebreu Le chapitre Je ne vais pas le mettre Aux théologiens Ceux qui pensent Qu'ils connaissent La Bible Hebreu chapitre 2 Le verset 6 Là Nous allons voir L'apôtre là-bas Qui va reprendre Le même verset De Somme 8 Pour essayer De détailler ça Lui va donner Des explications Là-dessus Est-ce que quelqu'un Metsuit Il reprend Le même verset Pour le détailler Pour que nous comprenions Plus amplement Il dit Oh Quelqu'un A écrit Quelque part Ce témoignage L'apôtre En train de dire Quelqu'un a écrit Dans le Somme 8 Il est en train De répéter Quelqu'un a écrit Et il va reprendre Les paroles Il dit Qu'est-ce que l'homme Tu l'as abaissé Pour un peu de temps Au-dessus des anges Quand Dieu dit Tu l'as fait Qu'est-ce que l'homme Tu l'as fait De peu inférieur à Dieu L'apôtre nous dit Tu l'as rabaissé Pour un peu de temps Au-dessous des anges Tu l'as expliqué Quand Somme dit Tu l'as créé De peu inférieur à Dieu L'apôtre Interprète ça Il dit Tu l'as Rabaissé Au-dessous des anges Pour un peu de temps Ainsi on se comprend Ok Et Il va continuer Tu l'as couronné De gloire Et d'honneur C'est le même Verset qui continue C'est le même Très qui continue Au verset 9 Il dit Mais celui Qui a été Abaissé Pour un peu de temps Au-dessous 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 des anges Celui qui a été Jésus Nous le voyons Couronner de gloire Et d'honneur Et d'honneur A cause de la mort Qu'il a souffert Alors Le verset de Somme 8 versets Tant 5 ou quoi S'adresse à qui ici Selon Paul Selon Selon Hebreu Ça s'adresse à qui A Jésus Il a clairement dit Celui qui a été Abaissé En bas des hommes Jésus Nous le voyons Couronner de gloire Et d'honneur Et vous allez me dire Pourquoi Ça va s'adresser A l'homme Comme toi et moi Si tu es un véritable Théologien Tu dois comprendre aussi Quelqu'un dit Amen La même théologie Nous enseigne Dis à ton frère La même théologie Nous enseigne L'homme Quand la Bible dit Que l'homme Est fait de peu Inférieur à Dieu Vous savez Christ Est descendu En bas des anges Quand il est Né Non Quand Dieu l'a envoyé Du ciel sur la terre Il est né Parmi les hommes Et les anges Sont au dessus De lui Mais avant Il était au dessus Des anges Oui ou non Quand il est venu Il est devenu Homme là Il était en bas Des anges Oui ou non La Bible dit Que lorsque Il est descendu Vers les hommes Il s'est identifié A l'homme Pêcheur Il est devenu Pêché Comme l'homme Est-ce qu'on se comprend Il est uni A l'homme Pêcheur Et il est devenu Pêché Ensemble Ils sont morts Quelqu'un dit Ils sont morts Ensemble Ils sont morts Ils ont été Enterrés ensemble Ressuscités ensemble Élevés ensemble Élevés où ? Où ça ? Au dessus De qui ? Ça ne s'adresse pas A l'homme ? Ça ne s'adresse pas A toi ? Quelqu'un Dis amène ? Jésus est descendu Vers l'homme Même si l'homme Tu penses qu'il n'a jamais Été au dessus des anges Mais Jésus est descendu Pour le restaurer Il a pris l'homme Il s'est identifié A lui Ils sont morts ensemble Ressuscités ensemble Ils sont montés ensemble Et vous allez comprendre La Bible dit Qu'ils sont assis Jésus est assis A la droite du Père Quelqu'un dit amène Béni soit le Seigneur Il est monté Colossiens chapitre 3 Le verset 1 Il a dit Si donc Vous êtes ressuscités Avec Christ Cherchez les choses D'en haut Ne cherchez plus Les choses d'en bas Parce que vous n'appartenez Plus à en bas Où Christ Est assis A la droite de Dieu Après sa résurrection Bien sûr Affectionnez-vous Aimez Les choses D'en haut Et non celles Qui sont sur la terre Vous êtes morts Et votre vie Est cachée Avec Christ En Dieu Vous êtes morts Avec Christ Ressuscités Avec Si vous êtes ressuscités Avec Christ Vous êtes morts Et votre vie Est cachée Où ? Avec qui ? D'abord Christ Où ? En Dieu Christ est cachée En Dieu Toi tu es où ? En Christ Par la résurrection Et Christ est allé entrer où ? En Dieu Il est assis où ? A la droite du Père Toi tu es assis où ? Tu es assis où ? Amen Tu es assis à la droite du Père Dans la divinité Tu es entré en Christ Christ est entré en Dieu Et il s'est assis à la droite du Père Toi tu es assis où ? Même là où tu es assis là Tu es assis à la droite du Père Parce que le Rame de Dieu est ici aussi Le Rame de Dieu est là Là où je suis assis là Je suis à la droite du Père La droite du Père est partout La droite du Père est dans le ciel La droite du Père est sur la terre Quelqu'un dit Amen Je suis assis à la droite du Père Ça aussi c'est la théologie Béni soit le Seigneur Ok Donc nous sommes assis à la droite du Père Ce qui prouve que Avant la chute L'homme était à la droite du Père Étant sur terre Alléluia C'est sa chute qui l'a amenée sur la terre Et Christ l'a restaurée A sa première place A sa première place Dans la divinité Dans la divinité B Grand B La mentalité La mentalité doit changer Pour passer Pour penser comme Dieu Puisque tu es assis à la droite du Père Mais tu penses toujours Comme un homme sur la terre C'est pourquoi Paul a dit Non Dans Colossien Vous êtes reçu Vous êtes reçu Avec lui Et vous êtes monté Vous asseyez à la droite du Père En haut Vous ne devrez plus penser Comme les gens de la terre Vous devrez être affectionné Aux choses d'en haut Aux choses De Dieu Vous devrez penser Aimer Penser Les choses de Dieu Mais le problème des chrétiens C'est qu'ils sont assis à la droite du Père Ils sont dans la divinité Mais ils pensent toujours comme l'homme Sur la terre C'est ça le gros problème Dieu qui pense comme un homme C'est ça l'handicap Du chrétien On le dit dans 1 Corinthien chapitre 2 Le verset 16 1 Corinthien 2 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur C'est à dire le Père Céleste Mais nous nous avons la pensée du Christ Est-ce que vraiment En lisant Tu as la pensée Est-ce que vraiment Tu as la pensée du Christ Est-ce que tu penses Comme le Père pense Christ pense Comme le Père pense Et c'est ce qui a fait de lui Dieu Comprenez C'est parce qu'il pense Comme le Père C'est cette pensée Qui a fait de lui Dieu C'est lui qui lui donne La démonstration de la divinité Il est Dieu Mais en apparence Dans ses actions On ne voit pas Dieu en lui Parce qu'il ne pense pas comme Dieu Si tu penses comme Dieu là Tu penses que tu vas agir On verra Dieu en toi Tu vas produire les yeux de Dieu bien sûr Béni soit le Seigneur Christ pense comme le Père Et c'est cette manière de penser Qui a fait de lui Dieu Même étant dans le corps humain Il pensait comme Dieu Esaïe 55 Le verset 8 Esaïe 55 verset 8 Nos pensées Vos pensées Ne sont pas mes pensées Et vos pensées J'ai mis trois points de suspension Mes pensées sont au-dessus de vos pensées Mes voix Ne sont pas vos voix Ici Voix veut dire Ma manière de me conduire C'est ce qu'envoie Mes voix Ma manière de me conduire Ma manière de me conduire Ma manière d'agir Afin de penser Penser comme Dieu Agir comme Dieu Ça ressort dans ce verset Mes pensées Sont différentes de vos pensées Mais voix C'est-à-dire ma manière d'agir Sont différentes de vous Si les pensées sont différentes Les manières d'agir seront forcément différentes Parce que la manière d'agir Vient de ce que tu penses J'ai dit Mes pensées sont au-dessus Et vous Vos pensées d'hommes Sont des pensées de bassesse Vous pensez aux petits trucs Vous pensez que vous n'êtes rien Vous pensez au rien Vous pensez au néant Ça c'est l'homme Oui Mais Dieu dit Vous qui devrez apprendre mes pensées là Ce que vous pensez Ce ne sont pas mes pensées Il y a un très très grand écart Entre Quelqu'un dit Amen Il y a un très grand écart C'est pourquoi Quand quelqu'un pense comme Dieu On pense qu'il est prétentieux Oui ou non Les pensées d'hommes sont en bas Les pensées de Dieu en haut Si quelqu'un pense comme Dieu On dit qu'il est prétentieux Et même il blasphème On dit qu'il blasphème On pense qu'il blasphème Parce qu'il pense comme Dieu Il parle comme Dieu Mais devons-nous parler comme qui ? Et devons-nous agir comme qui ? Le diable ? Le monde ? Je dis non On ne doit plus penser comme le monde On doit penser comme les choses d'en haut Comment en haut on pense ? Dieu pense Ce que Dieu pense C'est ce qu'on doit penser Ce que Dieu fait C'est ce qu'on doit faire Quelqu'un dit Amen Je ne suis pas prétentieux Quand je dis que je suis Dieu Parce que je sais ce que je dis Dis à ton frère Je ne suis pas prétentieux Quand je dis que je suis Dieu Je ne blasphème pas Quand je dis que je suis Dieu Parce que je sais ce que je dis Si un lion Pense comme une brébie Il ne pourra jamais mordre quelqu'un Si un lion Pense comme une brébie Il ne pourra jamais mordre quelqu'un Mais si le brébie Pense comme un lion Il va attaquer comme un lion Il va mordre manger comme un lion Vous ne connaissez pas ça ? C'est ce qui se passe Il y a Dieu qui pense comme des hommes C'est pourquoi vous êtes homme ? Quelqu'un dit Amen Mais si tu penses que tu es brébie Et tu penses comme un lion Tu seras lion On verra en toi le lion Parce que le lion ce n'est pas le Dieu Le lion c'est celui qui est dedans C'est pourquoi Paul dit Dans Romain chapitre 12 verset 2 Romain 12 verset 2 Ne vous conformez pas au siècle présent C'est à dire Ne vous conformez pas aux pensées des hommes de ce monde Ne vous conformez pas C'est à dire conformité c'est par rapport aux actions Mais les actions viennent d'où ? Des pensées Donc ça veut dire N'ayez pas les pensées des hommes de ce siècle Quand on dit les hommes de ce monde Les hommes de ce monde Les hommes de la terre Les humains N'ayez pas les pensées des humains Ça veut dire les humains Les hommes Quand il dit le siècle présent Il s'agit des humains Les hommes N'ayez plus ça Mais soyez transformés Quelqu'un dit transformés Ça veut dire Transformez-vous En renouvellant votre intelligence Votre transformation viendra Si vous renouvellez votre manière de penser Je vais reprendre Vous êtes comme des hommes Parce que vous pensez comme les gens de ce monde Comprenez ? Quand vous regardez Chrétien On voit que vous êtes des hommes Vous êtes des hommes A cause de vous penser Parce que vous pensez comme les gens du monde Vous pensez comme un homme humain Qui n'a pas dit en lui Quelqu'un dit amen Mais maintenant Vous pouvez être Vous pouvez vous changer Changer de brébi en lion C'est ça Soyez transformés Vous pouvez quitter Quitter votre état d'humain D'humain Homme faible Homme de zéro Pour devenir comme Dieu En quoi faisant En renouvelant votre intelligence Qui veut dire En changeant vos manières de penser C'est le changement de mentalité Qui nous amène à devenir une autre personne Nous avons Christ en nous Nous avons le lion en nous Nous sommes devenus le lion Mais les pensées Des fourmis se trouvent en nous Les hommes de dougoumanie Dougoukammanie Vous comprenez Vous êtes les hommes de la terre Des poussières Changer Chantent ta mentalité On dit de ne plus penser Comme les hommes de la terre C'est ce qui fait de vous Des hommes inutiles Des hommes sans rien Des hommes rien Et les gens s'amusent avec vous partout Alléluia Le grand C Refuser d'admettre Qu'on est Dieu Est une insulte A l'oeuvre accomplie de Christ Refuser d'admettre Que tu es Dieu Est une insulte A l'oeuvre accomplie de Christ C'est une insulte Si on est une insulte Dieu sans se rendre compte Quelqu'un dit Amen Tu vas me dire pourquoi c'est une insulte Tu vas me dire pourquoi c'est une insulte 1 Jésus est appelé le second Adam Tout ça c'est la théologie 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 Il est appelé le second Adam 1 Corinthiens 15 verset 45 Alléluia Le premier Adam a échoué Le deuxième Adam est venu Lui l'a vaincu Est-ce qu'on comprend ça Donc Quand on dit Jésus Est le deuxième Adam On a vu deux étapes Deux étapes de la vie d'Adam Oui ou non Quand il n'était pas encore pécheur On a vu Adam Dans cette vie Quand il est devenu pécheur On a vu le toi Adam On dit Jésus est le second Adam C'est Adam Avant son péché C'est Adam après son péché C'est Adam après son péché C'est après son péché Adam Jésus est Adam Avant son péché Avant que Jésus Et Adam ne pêche là C'est qu'il était là C'est ce que Jésus est devenu Si tu ne sais pas qui était Adam Si tu ne sais pas qui était Adam Si tu ne sais pas quelle était la mentalité d'Adam Si tu ne savais pas comment Adam agissait Regardez à Jésus quand il était sur la terre Comment Jésus pensait quand il était dans l'homme Comment il pensait Il pensait comme un homme Il pensait comme Dieu Il agissait comme un homme Il agissait comme Dieu Quand il parle on voit qui Qui parle On voit Dieu qui parle Il marchait sur les eaux Adam pouvait marcher sur les eaux Avant sa chute Quelqu'un lui amène Le second Adam Il est venu la manifester Ce qu'Adam était avant Tu ne sais pas qui était Adam avant Regarde à Jésus De la manière qu'il a vécu sur la terre C'est comme ça Adam a vécu avant Avant de chuter Et c'est à cette position là Que Jésus nous a ramené Jésus nous a ramené Il est venu nous ramener A la position d'Adam C'est à dire à sa position Quand il vivait sur la terre C'est ce qu'il faisait là C'est ça comment il pensait sur la terre Il faisait C'est ce qu'Adam faisait Et c'est ce que nous devions faire Parce que c'est là où il nous a amené Accame le Seigneur C'est ça que je dis Quand tu refus que tu es Dieu Tu ne comprends pas ce que tu dis C'est parce que tu es ignorant Tu ne connais pas la Bible Deux Petits deux L'oeuvre de Christ Est qu'il a restauré l'homme A la gloire d'Adam L'oeuvre a compris du Christ C'est quoi ? Quand Christ est venu Il a pris Adam Et il l'a amené A la première position Avant sa chute C'est dans cette position Nous appartenons maintenant C'est son oeuvre de restauration Véni soit le Seigneur Refuser de penser Alors que nous sommes Dans cette position divine Avec Christ en Dieu Vous voyez Quand tu refuses que tu n'es pas Dieu Tu es en train de refuser Que tu n'es pas en Christ Tu n'es pas en Christ En Dieu A la droite du Père C'est ce que tu refuses Sans te rendre compte Si tu n'es pas Dieu Qu'est-ce que tu fais A la droite du Père Qu'est-ce que tu fais là-bas C'est Dieu qui s'assoit là-bas Oui ou non C'est Dieu qui s'assoit Sur le trône A la droite du Père Jésus Christ Tous les autres Etres sont devant lui Alors je dis C'est régner l'oeuvre accomplie De Christ C'est régner Sa restauration totale C'est un mépris De la puissance restaurative De Dieu De Christ Parce que tu t'es dit Jésus est venu prendre l'or Si tu es au courant Que l'or Adam Adam était comme Jésus Quand il était sur terre Et que c'est là-bas Dieu nous a emmenés Là Dieu devrait nous emmener Si tu es chrétien Tu penses qu'il ne t'a pas emmené là-bas Alors qu'il a déjà fait ça Tu es en train de dire Tu es en train de dire Que l'oeuvre accomplie De Christ Est impuissante Elle n'est pas parfaite Elle n'a pas pu perfectionner L'homme Dans sa position initiale C'est ce que tu es en train de dire Sans te rendre compte C'est une insulte C'est une insulte A la puissance restauratrice complète Du Christ Quelqu'un dit amène ? Il ne faut pas blasphémer Il ne faut pas blasphémer Les gens Il ne faut pas blasphémer Un roi s'appelait Nebuchadnezzar Le roi de Babylone Il était le grand roi De toute la terre Et entre temps Il a péché contre l'éternel Dieu l'a averti Et après il l'a frappé Il l'a frappé Et il l'a rabaissé Au stade d'animal Comprenez ? Ses ongles ont poussé Comme les ongles D'un lion ou bien En tout cas Les griffes La boule d'homme Des griffes Ses chevaux ont poussé Comme les plumes D'oiseaux Quand on lui donne le thon Il refuse Il veut l'herbe Il veut l'herbe Comprenez ? On lui donne le riz On le met à table Il descend à terre Il se couche à terre On a tout essayé On a amené l'herbe Il mange ça On a amené quoi ? Il mange les herbes On l'amène dans un verbe Il veut boire à terre Il est descendu plus bas Il est rentré dans le stade De l'animal Pourquoi ? Parce qu'il avait la mentalité D'un animal Quand tu as la mentalité D'un animal Tu crois Tu grandis Tu te manifestes Comme un animal Dieu a mis en lui Il a retiré la mentalité De Dieu Et même la mentalité Il a enterré Il a pris ça C'est la mentalité D'un animal Qui est restée Mais le jour Que Dieu l'a visité Dieu a mis en lui La raison Parce que lui-même Il a dit Quand la raison M'est venue Quand il a commencé A penser Logique Il a commencé A penser Droit Comme Dieu Comme l'homme Normal Quand la raison Lui est venue Il a changé Les plumes N'ont plus poussé Sur lui Est-ce que c'est l'homme Qui a mis les plumes Sur lui ? Est-ce que c'est l'homme Qui a mis les plumes Sur sa tête ? Non Les plumes ont poussé D'elles-mêmes Compris ? Mais quand il est devenu humain Est-ce qu'on pouvait Empêcher les plumes De pousser ? Quelqu'un pouvait l'empêcher ? Qu'est-ce qui poussait les plumes ? C'est la pensée Aujourd'hui Si on t'a licencié On dit Tu vas commencer A pousser les chevilles blancs Les pensées C'est les pensées Qui font ça Quelqu'un dit Amen Les pensées Jouent sur le corps humain Ça c'est la science Quelqu'un dit Amen Quand il a commencé A voir la raison A penser comme l'homme Les plumes sont parties Les ongles ont disparu Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen encore Mais quand il est revenu A la raison Est-ce qu'il a demandé Encore l'herbe Quelqu'un dit Amen Quand on l'a placé Au trône Est-ce qu'il a refusé Il dit non non moi Je suis animal Je ne peux pas mâchoir Sur le trône Je ne suis pas D'une de mâchoir Sur le trône Est-ce qu'il pensait Comme ça Il a changé sa mentalité Vous comprenez S'il avait la mentalité D'animal Il va refuser De s'assoir Sur le trône Oui ou non C'est ça le chrétien fait C'est ça On t'a arraché Du milieu des hommes On t'a descendu Du milieu des hommes Tu as eu la pensée des hommes Et tu es devenu comme un homme Oui ou non Maintenant on t'a arraché De là-bas Christ est venu t'enlever Il a placé à la place de Dieu Et il dit Ta place c'est à la droite du Père Tu dis non Si je te dis ça encore Tu blasphèmes Tu me fais blasphémer Si tu dis que je suis Je suis à la place du Père Dans la droite du Père C'est que tu blasphèmes Tu me fais blasphémer Comprenez-vous un peu ? C'est manquer de raison Que de penser comme ça C'est de la folie Que de penser comme ça Refuser que je ne suis pas A la place où on m'a placé Un professeur d'université Ses élèves l'appellent prof Monsieur le prof Vous comprenez ça ? Après il a fait du mal On l'a licencié On l'a licencié Est-ce qu'il est prof encore ? Est-ce qu'il est professeur encore ? Est-ce qu'on va l'appeler professeur encore ? On ne l'appelle pas son nom Un jour Le chef de l'Etat A bas de son autorité Et par un décret présidentiel Il restaure la personne A la place du professeur Vous comprenez ? Il dit tu es professeur À partir d'aujourd'hui C'est moi qui l'ai dit Et maintenant il reprend son travail Maintenant il sort Les élèves disent prof Il dit Faut pas blasphémer Faut pas me mettre en problème Avec le président Faut pas me mettre en conflit Avec le président Moi je ne suis pas professeur Quelqu'un dit Amen Je suis un licencié Je suis un simple homme licencié Quelqu'un dit Amen Alors qu'il va enseigner Toujours à l'université Mais il ne croit pas Qu'il est encore redevenu prof C'est être idiot Connaître la vérité Qui vous a franchi là ? On va au grand deux Ce que vous craignez C'est les hérésies Ce que les gens craignent C'est les hérésies C'est ça les gens craignent Oui ou non ? On va au grand deux Par exemple Lorsque la chante J'ai déjà fait Le plus chapitre Et la chante Je n'ai pas Parlement Elle ne veut pas Tu n'as jamais L'idée Ah Si Je ne connais Paul Je suis Anné vous pensez ? C'est pourquoi je suis en train de vous ramasser comme ça, pour vous mettre à votre place par la parole de Dieu. Mettre à votre place. Rentrez dans vos petits soucis. Par la parole de Dieu. Ok. Comment reconnaître qu'une vérité révélée n'est pas une hérégie ? Comment reconnaître qu'une révélation prêchée n'est pas une hérésie qui va tromper quelqu'un ? Comment reconnaître qu'une révélation prêchée n'est pas une hérésie qui va tromper quelqu'un ? Ce qu'il faut savoir, tout homme peut se tromper et enseigner des hérésies. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui ne peut pas se tromper et enseigner des hérésies. Il n'y a pas ce prophète, il n'y a pas ce pasteur sur terre. Mais maintenant, la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit examiner et retenir ce qui est bon. Comprenez ? Mais comment toi, tu as dit comme ça que tu peux examiner les choses si tu n'as pas de connaissances de base ? Tu peux examiner si tu n'as pas de connaissances de base. C'est ça le problème ? Les gens veulent éviter les hérésies ! Mais ils ne savent même pas comment les éviter. Et souvent, quand ils disent attention, ils ne sont pas là. Parce qu'il n'y a pas d'une main, il n'y a pas d'une main et 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 d'une main Alléluia. L'attends-nous. Regardez, une des choses qu'il faut savoir ne jamais croire à une révélation parce que le canal l'homme de Dieu par qui c'est venu là c'est un homme un grand homme de Dieu. ne jamais croire seulement ne jamais croire à une prophétie parce que seulement tu penses que celui qui a donné la prophétie est un grand homme de Dieu. il n'y a pas à une prophétie qui a créé la drogue qui a commis et qui a créé Dieu qui a dit ça. ne croire pas puisque c'est le bishop qui a dit ça alors je peux croire tu seras vulnérable aux hérésies tu seras exposé à la chute comprenez ça c'est pas parce le bishop a dit ça donc maintenant je crois sinon je ne vais pas croire mon frère tu ne connais rien ça c'est pas il ne faut pas croire au bishop pas croire au bishop quand on dit Amen il faut croire la vérité pas croire au bishop le bishop n'est pas la bible le bishop c'est trompé je l'ai bien dit le bishop c'est trompé le bishop c'est la fille béni soit le seigneur il ne faut pas croire parce que c'est le bishop qui a dit ça c'est tel grand homme de Dieu du Nigeria de l'Afrique du Sud de quoi qui a dit ça mon frère si c'est ça ton raisonnement tu vas aller en enfer un jour à cause d'une hérésie Alléluia Alléluia il faut comprendre en français pour mieux comprendre ça la logique c'est un rapport avec la loi c'est les règles de fonctionnement de la nature en quelque sorte la logique va selon ce que la loi recommande dans la logique il y a la loi faire selon la loi faire en suivant la loi agir en suivant la loi parler en suivant la loi les règles de la vie comprenez ça quelqu'un dit la logique et vous savez Dieu est la loi au commencement c'est quoi la parole la parole c'est Dieu la loi c'est quoi Dieu c'est la loi comprenez la vérité est divine parce qu'elle est la loi elle est la logique la vérité est toujours logique qu'elle soit vérité naturelle qu'elle soit vérité spirituelle elle est toujours logique elle suit toujours la loi elle suit toujours la bonne manière de faire elle suit la logique de la nature vous savez le royaume des cieux la terre plutôt est une duplication du ciel de la manière que les règles de la nature fonctionnent le ciel fonctionne comme ça le royaume des cieux fonctionne comme ça c'est pourquoi quand j'ai enseigné les mystères du rôle des cieux qu'on ne comprenait pas du royaume ils prenaient les paraboles sur les règles de la nature comprenez les règles de la nature parce qu'ils sont pareils c'est pourquoi une vérité de Dieu qui est qu'on appelle une révélation du royaume qu'on ne connait pas ça doit suivre la logique du fonctionnement de la nature c'est comme ça il faut reconnaître qu'une révélation est une vérité si elle va contre la logique je vous dis à 100% que c'est faux la logique c'est aussi aller selon les saintes écritures une vérité qui ne contredit pas les écritures vous comprenez quand je disais que l'homme est Dieu vous comprenez ça et j'ai pris le verset de Somme 2 Somme 8 c'est ça oui et puis maintenant on dit que le fils de l'homme l'homme là c'est pas toi ça contredit déjà la logique de la Bible comprenez mais j'ai dit que ça ne contredit pas parce que tu ne connais pas toute la loi de Dieu tu ne connais pas la loi de Dieu tu ne connais pas toute la logique de Dieu et je vous ai démontré par la plus du B dans quoi la loi dans la Bible et vous trouvez que c'est logique oui ou non c'est ça une révélation c'est ça une vérité à laquelle on peut croire est-ce qu'on se comprend un homme de Dieu disait ceci le chrétien ne peut pas avoir un démon si tu as le Saint-Esprit tu ne peux pas avoir un démon un grand homme de Dieu le démon va s'asseoir où ? dans mon oeil dans mon oeil il va s'asseoir où ? vous comprenez ? ça frustrait l'église oui ou non toi même tu es chrétien mais tu sens que tu es un démon donc tu te pose la question est-ce que je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien c'est ça beaucoup de chrétiens ont des problèmes et souvent on me dit non non ça ce n'est pas un démon ça ce n'est pas un démon mais pourtant ça se manifeste comme un démon oui ou non donc les chrétiens ces gens-là se disent c'est là qui disent non je n'ai pas de démon le chrétien n'a pas de démon et pourtant ils ne dorment pas la nuit parce que le pasteur a dit un chrétien ne peut pas avoir de démon tout ce que tu ne sais pas démon ok si tu n'as pas de démon tu ne seras jamais délivré aussi c'est comme ça aussi la rue du diable tant que tu ne reconnais pas que cette action c'est démoniale le démon n'ira pas vous comprenez ? les chrétiens ne savaient pas quoi dire ceux qui pensaient qu'ils ont des démons qu'ils n'ont pas de démon alors qu'ils en souffrent et Dieu qui savent qu'ils ont des démons donc il se dit qu'ils ne sont pas des chrétiens alors tu es chrétien mon frère quelqu'un dit Amen et je dis le chrétien peut avoir des démons et j'ai démontré ça j'ai démontré selon la logique de la Bible quelqu'un dit Amen pourquoi les chrétiens peuvent avoir des démons ? l'homme est appelé le temple du Saint-Esprit oui ou non le temple de Dieu oui ou non tout en être là c'est le temple de Dieu comment le temple de Dieu était composé ? le temple de Dieu le tabernacle de Moïse le temple de Salomon c'était composé comment ? il y avait la cour il y avait la cour où il y avait les juifs qui étaient là les hommes ordinaires même les autres nations les païens qui venaient il y avait la cour des gentils c'est la cour des païens il y en avait dans le même coin et il y avait le lieu saint quelqu'un dit le lieu saint et il y avait le lieu très saint c'est le temple la composition du temple et Dieu dit le chrétien est le temple de Dieu et Dieu habite en lui par son Saint-Esprit même le temple d'avant Dieu était présent dans le temple oui ou non mais où ? dans la cour ? non dans les lieux saints ? non il était dans le lieu très saint le corps du chrétien c'est la cour et vous savez les païens même entraient dans la cour du temple avant ils ne sont pas saints mais ils rentraient là-bas alléluia c'est là-bas que Jésus a chassé les vendeurs c'est là dans la cour pas dans le lieu saint c'est dans la cour où les voleurs il a dit les voleurs il était écrit ma maison sera appelée une maison d'une cabine de voleurs où ils étaient ? où étaient ces voleurs-là ? dans la cour qui représente ton cour quelqu'un dit Amen il ne peut jamais entrer dans le lieu saint ils vont mourir et Dieu même n'est pas dans le lieu saint le lieu saint c'est ton âme le lieu très saint c'est ton esprit Dieu est où ? dans ton esprit Dieu est où ? dans ton esprit dans le lieu très saint quelqu'un dit Amen et le voleur est où ? dans la cour quelqu'un dit Amen le démon est où ? dans la cour Dieu est où ? dans le lieu très saint comprenez ? même Paul a dit quoi ? je sais ce qui est bien dans l'homme intérieur mais j'ai dans ma chair dans mon corps quoi ? une autre loi qui est contre la loi de Dieu s'il a une autre loi en lui qui est contre la loi de Dieu le démon ne peut pas s'assoir là-bas ? ça c'est la démonstration de la parole de Dieu la logique se démontre quand tu dis qu'il faut démontrer ça par la parole de Dieu c'est ça la logique Amen B comment reconnaître qu'une vérité révélée n'est pas une hérésie le B maintenant il faut être capable de discerner la vérité spirituelle il faut être capable de discerner la vérité spirituelle je pèse mes mots quand moi je prêche je pèse mes mots il y a des mots que je dis c'est pourquoi quand on traduit on dit parce que je dis je ne suis pas d'accord parce que je pèse les mots chaque mot a sa place et son importance Alléluia parce que si tu n'as pas l'analyse tu ne connais pas l'importance des mots il faut être capable de discerner la vérité spirituelle il y a la vérité naturelle mais il y a la vérité spirituelle quand on est limité à la compréhension de la lettre la lettre des écritures bien sûr c'est une écriture le chrétien est souvent scandalisé et il peut douter même du messager quand on prononce la parole et vous n'avez pas le discernement de saisir le sens spirituel de ce qu'on dit ça veut dire que tu vas rester toujours dans le naturel tu vas rester dans la lettre parce que moi je peux donner une révélation que toi tu n'es pas à mesure de saisir si tu ne peux pas saisir tu restes toujours dans la lettre et maintenant tu peux être scandalisé et même perdre confiance à l'homme de Dieu quelqu'un dit il faut être capable de discerner la vérité spirituelle Jésus disait un jour dans le livre de Jean je n'ai pas pu noter le verset il dit je suis le pain qui est descendu du ciel écoutez moi bien je suis le pain il dit vos pères ont mangé la manne dans le désert la manne c'est le pain qui est descendu le pain que Dieu a envoyé Moïse leur a donné le pain ils se sont levé le matin ils ont trouvé le pain sur la terre et ils ont pris ils ont mangé Jésus a dit vos pères ont mangé le pain dans le désert mais voici le pain que je vous apporte le pain qui est venu du ciel comprenez ça il dit si vous mentionnez qu'il ne mange pas ce pain là il n'a pas la vie éternelle il dit le pain là c'est ma chair et celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang il n'a pas la vie éternelle Jésus pourquoi tu parles comme ça est-ce que vous comprenez ce qu'il avait dit c'est ce que Jésus dit là vous comprenez il dit c'est celui qui ne mange pas ma chair il ne mange pas il ne boit pas mon sang il ne va pas aller au ciel même si c'était là-bas toi tu as dit tu as dit à Jésus oui ou non il ne faut pas te mettre de côté Jésus là où tu nous amènes maintenant tu vas nous faire perdre tu vas nous amener dans la chancelerie maintenant oui ou non cannibalisme tu vas nous amener à être des cannibales comprends-t-il les gens étaient scandalisés qui nous amènent qui nous amènent à être des cannibales à être des cannibales vous comprenez à être des cannibales et les disciples murmuraient les diacres murmuraient les diacres murmuraient ce n'est pas seulement la foi même les disciples murmuraient Jésus là où tu nous prestes la révélation mais c'est ça tu vas nous perdre maintenant il faut que quelqu'un commence à faire attention quelqu'un dit Amen et il y a des disciples qui ont abandonné Jésus sur place ils disent que c'est une hérédie ils ne peuvent pas penser à ça à plus faire raison parler de ça ils ne vont jamais répéter que Jésus est la chair ils ne sont pas prêts pour ça ils ne vont pas suivre Jésus pour ça il ne faut pas répéter ça quelqu'un dit Amen Jésus dit vous ne comprenez rien je vais vous expliquer ça simplement Jésus dit le pain c'est qui ? c'est lui Amen il dit le pain qui descendait du ciel au commencement il était quoi ? tu es blessé la parole est disée la parole est disée Jésus est blessé la parole faite il est la parole faite le corps mange le pain la mange quoi ? la mange quoi ? la mange quoi ? la mange quoi ? Là, on mange quoi ? Christ. Christ qui est quoi ? La parole de Dieu. Il dit les paroles que je vous ai annoncées. Les paroles que je vous ai dites là. Son esprit, il donne la vie. Il dit ma chair donne quoi ? La vie. La parole que je vous dis c'est quoi ? C'est la chair qui vous donne quoi ? La vie. La vie à quoi ? A votre âme. Si je vous ai dit la vie, je vous ai dit la vie de Dieu. Je vous ai dit la vie de Dieu. Ma chair, ça vous scandalise. Vous m'abandonnez. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Et vous pensez que vous êtes des théologiens déjà. Vous comprenez ? C'est ça. Il faut connaître les vérités spirituelles. Et là, tu peux découvrir si ce qu'on dit c'est vrai ou pas. On a dit à Pierre. Vous aussi, les douze, vous n'allez pas partir. Pierre qui a toujours la révélation a dit non. À qui irons-nous ? Pierre lui dit qu'il y a la parole de la vie éternelle. C'est de toi, de ta bouche que nous avons la parole de la vie éternelle. L'humain, il l'a compris. C'est de ta bouche que sont le pain. Le pain, la chair pour nous. Quelqu'un dit ça même. C'est ça. Il faut comprendre les choses spirituelles. Comprends pas, tu vas articuler des problèmes. Et même blasphémer encore. Béni soit le Seigneur. Les parents que je vous ai dit sont esprit et vie. ce n'est pas la chair physique. Béni soit le Seigneur. Jésus dit Ok, on va aller au grand C. Et avant cela, Jésus a dit ceci. Quand les gens ont commencé à douter de lui, comme tu avais commencé à douter de moi le dimanche passé, quelqu'un dit Amen. Et Jésus a dit Vous doutez de moi parce que j'ai dit vous devez manger ma chair. Vous êtes scandalisés. Et si vous voyez le Fils de l'homme élevé à la droite du Père, qu'est-ce que vous allez penser maintenant? J'ai dit je suis descendu du ciel je suis la chair à la main vous êtes scandalisés. Et maintenant si vous voyez si je vous disais si vous voyez que le Fils de l'homme puisque vous pensez que c'est un homme simple si le Fils de l'homme s'élève et il s'assoit à la droite du Père comment vous allez être scandalisés maintenant? C'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai démontré quelqu'un dit Amen le Fils de l'homme Jésus quand je dis Fils de l'homme celui qui est homme il est né homme il est né de l'homme on va dire le Fils de la femme maintenant il est né du corps humain le Fils de l'homme même toi tu es Fils de l'homme quelqu'un dit Amen vous pensez que vous êtes de la terre vous n'êtes pas de la terre quelqu'un dit Amen il dit le Fils de l'homme est venu toi te prends Fils de l'homme deux Fils d'homme quelqu'un dit Amen deux humains qui ont Dieu en eux transportés à la droite du Père et vous êtes assis où? à la droite du Père où? avec qui? Christ? où? en Dieu donc vous êtes où? en Dieu c'est ce que vous avez scandalisé c'est pas ça ce que vous avez scandalisé quand j'ai dit ça autrement le dimanche passé c'est pas ça c'est ça que j'ai dit si je vous dis ça vous avez scandalisé le dimanche passé j'ai dit ça ça vous a scandalisé il a fallu que j'apporte l'explication encore c'est Dieu nous rééduque à penser et à agir en tant que Dieu Dieu nous rééduque à penser et à agir en tant que Dieu vous savez que la divinité est composée de trois personnes comme vous le saviez avant oui ou non? Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit béni soit le Seigneur mais comment Dieu le Père pense? ce qu'il pense c'est ce qu'il fait oui ou non? si tu le vois faire que je sais ce qu'il est en train de faire selon ses pensées comment Dieu pense? Dieu pense selon sa parole quelqu'un dit Dieu pense le Père pense selon sa parole Dieu nous enseigne à penser selon la parole de Dieu si Dieu ne pense plus comme Dieu il ne sera pas Dieu et c'est pourquoi il agit comme Dieu pense comme Dieu agit comme Dieu le Père pense comme Dieu il agit comme Dieu et Jésus le Fils Christ il pense comment? il pense comment? il pense comme Dieu le Père il pense comme Dieu quelqu'un dit à même et il agit comme qui? comme Dieu Jésus ne peut rien faire sans la parole de Dieu et Dieu ne peut rien faire sans sa propre parole c'est les paroles qui sont les pensées il salme de ses propres pensées et il agit il salme de ses propres paroles et il agit quand le Christ veut agir le Christ n'est pas Dieu mais il ne peut rien faire sans la parole de Dieu le Père n'est pas Dieu mais il ne peut rien faire sans sa propre parole le Saint-Esprit n'est pas Dieu est-ce qu'il peut faire que je sois la parole de Dieu? toi tu es quoi? je vous appellerai comme quoi? des dieux toi tu peux faire que je sois la parole de Dieu mais si tu prends la parole tu vas faire comme quoi? si tu es dans la parole tu prends la parole tu vas faire comment? comme Dieu aucun d'eux ne peut rien faire sans la parole c'est comme ça il faut penser la parole il faut penser la parole tu vas dire non moi je suis humain si je dois faire quelque chose c'est par la parole c'est par la parole de Dieu que je dois pouvoir faire ça parce que moi je ne suis rien je ne suis pas Dieu parce que je dois tout faire par la parole si la parole n'est pas là je ne peux rien faire et Jésus si la parole n'est pas là il peut faire des équoins simples comme ça vous comprenez? même la prière est-ce que Dieu prie? Dieu prie? Dieu prie? Dieu prie? Dieu fait quoi? Dieu prie? Jésus fait quoi? il prie ou il ne prie pas? le Saint-Esprit fait quoi? il intercède non? pour qui? il prie? l'homme qui est Dieu ce n'est pas parce que tu dois prier le Père que tu n'es pas Dieu Jésus prie le Père et ça fait de lui qu'il n'est pas Dieu le Saint-Esprit prie le Père ça fait parce qu'il prie le Père qu'il n'est pas Dieu vous attrapez des choses inutiles pour vous sous-estimer avec quelqu'un dit Amen regardez sans la parole Dieu ne peut rien faire sans la parole tu ne peux rien faire il faut penser la parole le chrétien dans sa position divine en position de la parole de Dieu pour faire Dieu dit à Ezekiel fils de l'homme prophétise et Ezekiel 37 fils de l'homme tu dois agir comme Dieu maintenant tu dois créer je vais t'enseigner à créer tu es un fils d'homme comme Jésus est fils d'homme je vais t'enseigner comment tu vas créer comment tu vas réjuster les morts comme Dieu le Père il dit prophétise Dieu a dit des choses Dieu a donné des paroles il dit prophétise c'est-à-dire répète ce que j'ai dit répète ce que j'ai dit prophétise et parle maintenant quelqu'un dit parle toi-même tu vas parler tu dis ce que j'ai dit et toi-même tu parles maintenant dis mes paroles et maintenant toi tu parles tu vas dire aux orcements je vais vous donner la vie parle aux orcements rassemblez-vous parle à l'esprit viens de l'Est et de l'Ouest qui est en train de parler Ezekiel à base de quoi la parole il a dit des choses les orcements se sont rassemblés c'est devenu des corps il a appelé l'esprit qui est venu les morts sont ressuscités comment il a agi comme Dieu c'est ça Dieu est en train d'apprendre il est en train de l'apprendre à agir comme Dieu ta propre parole compte la parole de Dieu compte et moi ma propre parole compte parce que tu es Dieu ta propre parole compte il dit à Elie non Elie est sorti de sa cachette et il a dit à l'Assemblée d'Israël je déclare trois ans six mois il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole j'ai parlé il n'y aura pas de pluie et si je ne parle pas encore si moi Elie je ne parle pas encore il n'y aura pas de pluie qui parle comme ça si ce n'est pas Dieu qui parle comme ça qui peut parler comme ça on va dire qu'Elie blasphème oui ou non on va dire Elie là tu te prends comme Dieu tu blasphème mais c'est ce qui s'est passé il a dit qu'il n'y aura pas de pluie il n'y aura pas eu de pluie et quand il a déclaré il a voulu que la pluie vienne et elle est venue c'est ça apprendre à faire j'ai eu à dire ici à un politicien j'ai déclaré des paroles ce n'est pas écrit dans la Bible ce n'est pas déclaré dans la Bible ce n'est pas écrit dans la Bible mais je me suis basé sur le Dieu que je sais je dis tu ne seras plus jamais quelque chose dans la politique ni toi ni tes enfants je dis ça à un maire il était député maire je l'ai dit ça puisque tu veux faire comme ça comme ça je déclare tu ne seras plus jamais quelque chose jamais maire jamais député même ta progénitude ne sera rien dans ce pays ça s'est accompli non ? c'est ce qu'Elie a dit qui ose parler comme ça ? si ce n'est pas Dieu qui parle comme ça qui ose parler comme ça ? comprenez un peu si je déclare ça tu as peur non ? est-ce que ça va s'accomplir ? ça s'accomplit ? quelqu'un dit ça s'accomplit ? oui parce que je sais qui je suis je sais dans quelle position on m'a placé je sais que je suis à la droite du Père et c'est de la droite du Père que je suis en train de parler aux hommes de la terre faites attention le fils de l'homme assis à la droite du Père en train de s'adresser à quelqu'un c'est ça pensez comme Dieu agis comme Dieu et lui-même il a répété ça il a dit ça aux gens en ville il a dit ça aux gens qu'on a dit que il ne sera plus rien ses enfants ne seront plus rien il a dit ça en ville je voulais qu'il entend il a entendu il a même témoigné et les gens sont au courant les gens parlent aujourd'hui c'est ça c'est ça apprendre la rééducation de notre pensée que votre pensée soit rééduquée c'est comme ça votre père pensait avant c'est comme ça il parlait avant on est venu dire à Jésus Hérode va te tuer il dit allez-y je suis là aujourd'hui je suis là demain et après demain je vais terminer ma mission tu ne peux rien faire pendant cette période c'est Dieu qui parle comme ça allez-y à Surena Hérode si Hérode veut te tuer aujourd'hui va te tuer mais je suis là le fils de l'homme dit d'aller dire à Surena qui peut parler comme ça si ce n'est pas Dieu et ça s'est passé Hérode veut le tuer il a fait en vain il n'y a pas moyen on ne peut rien mais faire vous comprenez ça on ne peut rien mais faire tant que je sais que je crois que je suis assis à la droite du Père il n'y a pas ce sorcier sur la terre il n'y a pas ce marabout sur la terre il n'y a pas ce satan il n'y a pas ce sorcier il n'y a pas ce marabout parce qu'il ne peut pas me tuer à la droite du Père il n'y a pas moyen il n'y a pas ce que je crois c'est ce que je crois ce sont des enfants je les regarde comme des petits-enfants comme Dieu du ciel il regarde les hommes comme des vauriens c'est ça c'est ça penser comme Dieu faire comme Dieu la dernière fois qu'on a enseigné le lendemain je devais aller s'aimer mon champ la pluie devrait venir il fallait qu'il pleure parce que moi je dois aller s'aimer quelqu'un dit Amen parce que je sers le Dieu de la pluie avant-hier j'ai s'aimé encore samedi s'est venu encore non Alléluia gloire soit rendue à celui qui est assis dans les chiens celui que nous servons à la MCI alors quand la pluie a commencé à descendre le matin s'est venu vers les 4h du matin bon c'est le vent a fouetté 5h jusqu'au matin il pleuvait jusqu'à 6h il pleuvait je dis c'est assez maintenant parce que il y a des gens qui doivent aller s'aimer mon champ tu dois t'arrêter tu arrêtes arrête toi à ma parole quand j'ai dit ça ça s'est calmé un peu après ça a commencé à venir j'ai dit j'ai dit moi je dois aller s'aimer mon champ tu ne vas pas mettre les gens en retard quand j'ai fini de parler de ça j'ai pris ma moto je suis sorti sur la pluie pour aller mettre l'essence arrivez au pont de Bente la pluie a cessé la pluie a cessé la pluie a cessé mon frère je ne me vante pas je vous dis la vérité c'est ça l'enseignement c'est ça c'est ça se rééduquer selon Dieu c'est comme ça il faut agir j'ai dit arrête toi la pluie continue pour moi il n'y a pas de pluie je suis sorti moi je suis sorti comprenez ? j'ai fini de parler je suis sorti je me suis allé au champ la pluie s'est arrêté on est allé au champ acclamons le Seigneur moi je suis tenu debout moi je suis tenu debout je suis tenu debout dis au Saint-Esprit apprends moi apprends mon esprit à penser comme tu penses mon esprit ne connait plus penser comme Dieu alors que je suis dans la position de Dieu aide moi rééduque moi rééduque mon esprit